Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Diane Lentrant, je suis lycéenne en terminale S. Je ne suis pas une littéraire dans ma filière, mais comme tout le monde, j'aime lire le soir. Je vais vous parler d'un roman qui s'appelle « Les anges radieux » de William T. Vollman, qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Ce roman, c'est un roman de science-fiction qui a été écrit en 1987. C'est le premier roman de l'auteur. L'auteur est un auteur américain, c'est un journaliste. Il a écrit ce roman-là en voulant parler d'une expérience qu'il avait vécue avec son engagement en Afghanistan et en côtoyant des programmeurs. Parce que ce roman-là, c'est un roman qui a une toile de fond basée sur la science et aussi sur la révolution et l'identification personnelle au sein d'un monde complexe. C'est pourquoi on va avoir un roman où on va avoir un jeune héros qui va chercher à trouver sa place dans un monde qui va être divisé entre plusieurs camps. Le premier camp s'appelle « Les réactionnaires ». Ces gens-là sont des gens qui représentent le modèle capitaliste et libéraliste américain. Comme vous l'aurez compris, ce livre marche par clichés. Et ce camp-là, on peut faire tout ce qu'on veut et surtout avec l'actualité d'aujourd'hui. Ce camp est largement composé de suprémacistes blancs, on va dire, et des gens qui croient beaucoup en le progrès et avant tout en le progrès, même avant l'humain. Voilà. Donc on pourrait croire que c'est les méchants du livre, mais justement l'avantage de ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchants et que même s'il marche beaucoup avec des clichés, le lecteur avisé peut comprendre dans les nombreuses digressions de l'auteur que finalement, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Et j'en viens du coup à parler du second camp du livre qui s'appelle « Les révolutionnaires ». Donc ces gens-là, c'est des gens qui font beaucoup penser au groupe d'affinités des années 60 aux Etats-Unis, encore une fois, puisque à la base, c'est un groupe qui s'est formé avec des étudiants, des gens qui contestaient le modèle réactionnaire et qui voulaient imposer un nouveau mode de pensée qui privilégierait l'humain avant la technologie, avant l'argent. Seulement, l'auteur est passé en Afghanistan avant ça, il a participé à la révolution et il a compris que dans toute révolution, il fallait adopter les... Parfois, on était obligé d'adopter les méthodes violentes de l'opposant et que malheureusement, les révolutionnaires finissent souvent par finir exactement ce qu'ils combattaient à la base. Aussi, on comprend que l'auteur, dans ce livre, a une certaine désillusion et de ce fait, je vais vous parler du troisième camp. Le troisième camp, c'est les insectes. Donc la nature, avec tout ce qui est là de brutal et d'absolu presque. Les insectes, ça représente toutes les populations martyrs avant tout, parce que dans un monde dominé par le progrès, les insectes sont écrasés sur tous les trottoirs. Et quand c'est écrit par un auteur américain, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec les Vietnamiens, les Juifs, les Noirs américains, les Indiens d'Amérique qui ont été des populations martyrisées pendant des dizaines d'années sans que personne, à l'époque, ne s'en rende compte ou du moins ne prenne la peine de défendre leur cause. Donc maintenant que je vous ai présenté rapidement les différents camps du livre, on va s'intéresser plus particulièrement au point de vue américain de ce livre. Étant donné que ce livre a été écrit par un auteur américain et que c'est son premier roman, je pense qu'il a essayé du moins de faire paraître beaucoup d'éléments de sa culture personnelle dans ce roman-là. Donc moi j'ai lu le livre traduit. Donc je pense qu'en tant que lycéenne, j'ai 17 ans, j'ai raté beaucoup d'événements et je ne pourrais pas faire une liste exhaustive de toutes les références à l'histoire des Américains, surtout à l'histoire populaire. Néanmoins j'ai pu relever l'American Dream parce que le patron des réactionnaires, des gens capitalistes, trouve son premier million dans un ventreau d'éléphants, tout simplement. et que dans tout le livre, on nous fait voir l'argent comme le seul moyen de s'en sortir finalement. Donc l'American Dream, la conquête de l'Ouest, parce que ce livre-là s'est axé sur l'électricité et sa diffusion, donc aussi la diffusion du progrès. Et on voit dès le début du livre une réflexion de l'auteur sur une parallèle faite entre la diffusion du progrès et l'exploration au XIXe siècle. Et avec ces références-là, il amène aussi la loi du plus fort, puisque le héros, le jeune héros qui est à la base un révolutionnaire, a subi la loi du plus fort à l'école, la loi du plus fort qu'on retrouve beaucoup dans les pays capitalistes, et même dans tous les pays du monde en fait, parce que la plupart des gens fonctionnent de cette façon-là malheureusement. Cette loi du plus fort est très présente dans le livre. On sent que l'auteur a été peut-être opprimé, ou du moins qu'il a voulu faire sentir qu'il subissait une pression quand il écrivait. C'est pourquoi il a choisi de faire un dialogue au sein de la narration, de la rendre plus détraquée que possible, en créant une entité qui s'appelle dans le livre Big George, et qui essaye de prendre la place de celui qui se fait appeler le narrateur. Aussi, on a comme deux auteurs dans le livre, et ces deux auteurs-là vont se battre continuellement pour pouvoir prendre la parole et s'exprimer. Le narrateur étant un programmeur, donc sur une toile de fond scientifique, celui qui écrit les programmes est donc le livre, et Big George étant l'intelligence artificielle, la toute-puissance de la machine. Et du coup, ça renvoie le lecteur à faire la parallèle entre le joueur d'échec contre la machine, ou plutôt particulièrement, ici, le joueur du jeu vidéo contre la machine. Et cette métaphore-là, elle est reprise tout au long du livre, avec l'idée de résurrection des personnages. L'auteur fait vraiment ce qu'il veut de ses personnages, et surtout au début. On s'en rend compte très bien dans un passage que je vais vous lire maintenant. Juste aller au pupitre pour ça. C'est bon ? C'est bon ? C'est pas bon ? C'est un des premiers chapitres du livre, donc j'ai choisi de vous le lire plus particulièrement, celui-là précisément, pour que vous rentriez dedans comme moi je suis rentré dedans. Donc le chapitre s'appelle « Connaissance synthétique, a priori ». Et il commence ainsi. « Ô vous, mes anges radieux et exaucés, voilez que je vous gisais tous sous terre. Moi, votre auteur, je suis seule, il n'y a plus personne au monde. Et comme c'est moi qui m'occupe de tout piscille à moitié du temps, je vais vous soumettre une fois de plus un de mes jugements insensés. Insensés, car vous êtes tous si pleins de bonne volonté que je ne pourrai jamais vous punir. Et cela, quel que soit le degré de votre vilainerie. Je presse le bouton « Résurrection ». Et vous voilà aussi vrai que nature. Notre héros, Bug, s'extrait timidement de sa fausse, très poli et peut-être un peu gêné, alors qu'il ôte cendre et moisissure de son visage. Je sais bien que ce n'est pas de sa faute. Voilà, donc ce passage-là est assez court. En fait, je ne pouvais pas vous lire plus longtemps parce qu'après, il commence à parler un peu trop des personnages et j'avais peur de perdre les courageux qui sont encore là. Voilà, donc ce passage-là, avec ce passage-là, on voit clairement que l'auteur se sent comme tout puissant dans l'écriture de son livre. Et qu'avec ce sentiment-là, on peut y voir un aspect tragique parce qu'on sait que finalement, à la fin, les personnages vont finir par s'entretuer, tant donné qu'au début, on les ressuscite. Et du coup, ça fait le lien avec l'aspect du cartoon dans le livre parce que ce livre-là est un livre où on trouve des dessins de l'auteur à l'intérieur dès les premières pages. Je vous en montre, par exemple, un totalement au hasard. Et il est le livre. Son sous-titre, à la base, c'est « A cartoon ». Ça revient et ça reprend la métaphore du jeu vidéo et de la culture américaine dans le livre. Voilà, donc moi, comme je vous le disais au départ, je suis seulement amateur. Et de ce fait, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'il m'a plu et il m'a parlé. Il m'a parlé parce qu'on peut en ressortir plein d'interprétations différentes. Et finalement, ce livre est tellement... Enfin, c'est un roman fleuve avec des personnages riches et on peut en comprendre ce qu'on veut et on peut l'interpréter de la façon dont on le souhaite. Et je pense que ça, ça fait vraiment la force du livre et que c'est ainsi que ça peut plaire vraiment à n'importe qui. Voilà.